Tremblement de terre est un grand classique de l'âge d'or du cinéma catastrophe. Réalisé par Mark Robson en 1974, il met en scène Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy, Lorne Greene, Geneviève Bujold et Richard Rountree. C'est un matin normal à Los Angeles, à seul après qu'une petite secousse se fait sentir. Deux séismologues comprennent que ce n'est que le prélude d'un tremblement de terre imminent qui finit par dévaster la ville. Antoine Schlup est ingénieur de recherche au bureau central sismologique français et à l'école et observatoire des sciences de la terre de Strasbourg. Nous l'avons confronté à Tremblement de terre. J'ai trouvé le film particulièrement intéressant dans le sens où il aborde énormément de paramètres qui sont toujours très intéressants aujourd'hui au niveau des séismes. Les grandes idées sur chacun des maillons sont un peu représentées. Donc ça fait vraiment un peu le panel aussi bien des gens qui peuvent travailler sur la source, où sont les séismes, où sont les failles, comment on les détecte, est-ce qu'on a du temps pour prévenir les gens, quels sont les dommages qu'on peut avoir. Avec un regard que j'ai trouvé tout de même très objectif et assez bien fait, je dirais, il y a probablement des leçons à prendre dans les films récents sur ce film-là. On voit la modestie de l'homme et comment il les secouait et quels sont les effets d'un séisme. Dans les films plus récents, on a un peu tendance à dire on va quand même garder le dessus et puis l'homme va agir contre la nature. Il y a beaucoup de choses qui sont mélangées dans cette séquence. Mais ça permet d'aborder plusieurs points. Un premier point, c'est l'intérêt de faire une tranchée sur une faille. L'intérêt, c'est de pouvoir en général voir des dépôts récents qui ont été déformés par un séisme précédent. On va dater ces dépôts et on aura les âges des précédents séismes et des précédentes déformations. Par contre là, ils utilisent la faille pour mettre un capteur sismique. C'est-à-dire qu'ils vont mesurer les ondes au niveau exact où se situe la faille. Alors là aussi, il y a deux aspects qui sont utiles dans ce domaine-là. Il y en a un premier en général, on met des capteurs, mais pas sur la faille, à proximité de la faille, pour localiser les petits séismes qui se passent le long de la faille et qui peuvent justement montrer une augmentation de l'activité et peut-être un changement de comportement. Il peut y avoir aussi une autre analyse, mais qui là aussi serait faite avec des mesures de part et d'autre de la faille, qui seraient de voir si les ondes sismiques, quand elles traversent la zone fracturée, ne peuvent enregistrer un retard ou un changement dans la vitesse des ondes dans un passage-là. Par contre là, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils mettent le capteur dans la faille. Là, l'intérêt, il est assez limité. Monsieur, tout est basé sur les divers signaux émis ce matin par les appareils de mesure que M. Adams a placé au cours de ses expériences. Ils indiquent qu'une autre pré-secousse pourrait se produire avant midi aujourd'hui. Et si elle se produit ? Eh bien, la plus forte suivra dans les 48 heures, d'au moins 7. Donc il y a un premier aspect où on part déjà d'un petit postulat en disant « on sait prévoir ». Alors ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour essayer de comprendre ce qu'on appelle des signaux précurseurs qui peuvent nous amener à montrer un séisme qui va suivre. Mais en général, cette analyse-là, elle est faite a posteriori. On arrive à enregistrer énormément de choses, des petits séismes, on arrive à les localiser assez bien. Par contre, faire une relation entre ces enregistrements et ces informations et un événement qui va se produire, on ne sait pas la faire. On ne sait pas la faire dans une précision suffisante. On va prendre l'exemple de l'Acula. Il y a bien une personne qui a observé une anomalie dans l'émission du radon dans le secteur de l'Acula. Mais quand je dis dans le secteur de l'Acula, il se situe à plusieurs dizaines de kilomètres de l'épicentre. Et la difficulté qu'il y a, c'est de relier ça dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'on a des capteurs, on voit ça à différents endroits. Il faut déjà bien connaître quel est le comportement régional au niveau de l'émission du radon pour avoir un niveau de référence. Donc ça, c'est très difficile à trouver. Ensuite, il faut qualifier une vraie anomalie. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a une anomalie, elle correspond à quoi ? Si le séisme a lieu à 40 kilomètres, ça se supposerait qu'en prenant cette observation de radon, on évacue un minimum dans un rayon de 50 kilomètres autour. Donc ce sont des choses qui ne sont pas opérationnelles. Un séisme de quelle intensité ? 7 au moins à l'échelle des Richter, peut-être plus encore. Il y a deux notions qui sont utilisées et qui ne sont pas toujours utilisées dans le bon sens, qui sont la magnitude et l'intensité. La magnitude, elle représente l'énergie qui est libérée lors du séisme. Elle est en fonction de la surface de la faille qui casse à ce moment-là et du déplacement. L'intensité, elle, ça correspond à un indicateur de la sévérité de la secousse au sol ou du mouvement de l'amplitude, de l'ampleur du mouvement au sol. Et bien entendu, plus on s'éloigne de l'épicentre, plus le mouvement du sol va décroître. Modulo, certaines zones où le mouvement du sol va être amplifié par des effets de résonance, notamment dans des bassins sédimentaires. Donc le schéma, c'est la magnitude représente l'énergie émise et l'intensité va décroître avec la distance modulo à certains endroits où elle peut être réamplifiée par différents phénomènes. Donc on a pour un séisme une magnitude, on devrait en avoir une, on peut avoir différentes échelles, mais une quantité. Par contre, on a une multitude d'intensités. Là, dans ce cas-là, soit c'est expliqué en disant intensité de la magnitude et donc c'est un petit peu un abus de langage ou un abus de traduction, mais ce sont vraiment deux notions différentes. Cette maquette a été étudiée pour résister à des placements de terrain correspondant à celui d'un séisme de 6 magnitude 2, enregistré à Long Beach en 33. Néanmoins, une magnitude de 8 produira un déplacement... Où voulez-vous en venir ? Nous habitons une zone séismique. Que puis-je vous dire d'autre ? Ai-je failli à mon devoir en me conformant aux normes de sécurité de la vie ? La question n'est pas là. Je crois qu'on devrait dépasser les normes. Tenez, rappelez-vous, le séisme de Silmar. Une quantité de maisons respectant les normes se sont effondrées. Est-ce que vous savez quelle somme je paye tous les ans à votre société ? Oh, mais oui, je le sais. Et vous voulez prendre le risque de perdre ma clientèle pour ça ? Oui, c'est exact. Cette scène, elle est très intéressante et on pourrait la déplacer exactement telle qu'elle aujourd'hui. Ça, c'est déjà un point qui est très très bien. Et ce film-là qui a été fait il y a plus de 35 ans est vraiment sur beaucoup de points d'actualité, toujours à ce niveau-là. Une norme, c'est toujours quelque chose qu'on définit comme étant un seuil avant lequel on fait quelque chose et après lequel on ne fait plus rien. Et donc, on va la positionner par rapport à une information. La question, elle est, quelle est la fiabilité de cette norme ? Est-ce que pour la concevoir, on avait tous les éléments pour... Est-ce qu'on avait suffisamment d'éléments pour le faire ? On va pouvoir considérer un certain niveau. Ce niveau, il peut très bien protéger jusqu'à une certaine taille de séisme. Et donc, on suppose qu'au-delà de cette taille-là, on ne l'aura pas ou on l'aura suffisamment rarement pour que ce ne soit pas socialement justifié, à la limite, parce que les normes, c'est un choix politique, ne sera pas socialement justifié d'investir et aller jusque-là. Alors, c'est le cas en France. On a des normes de construction parasismique qui ont changé. Il y a une nouvelle norme qui est en application depuis le 1er mai 2011, qui est différente de la précédente, qui concerne des zones plus grandes que la norme précédente. Donc, les gens qui ont suivi la norme précédente, dans certains cas, auront des constructions qui ne seront pas adaptées à la nouvelle norme. Pourtant, la sismicité n'a pas changé entre-temps. Donc, la question qui est posée ici, est-ce que les normes que l'on connaît aujourd'hui, finalement avec les nouvelles connaissances, est-ce que ces normes-là ne sont pas sous-estimées ? Est-ce qu'on ne devrait pas devancer une évolution de ces normes en construisant plus résistant et en se disant que nos bâtiments vont tenir ? Et c'est une vraie réflexion, et c'est une réflexion qu'on peut avoir notamment pour le Japon. Le séisme magnitude 9 n'était pas considéré dans les modèles. La vague associée à ce séisme-là n'était pas considérée dans les modèles. Il y avait pourtant des murs qui prépare... Pourtant, le tsunami, c'est un phénomène qui est connu au Japon. Il y a bien un pays dans le monde qui se protège des tsunamis. C'est le Japon. Mais les normes n'imposaient pas d'aller suffisamment haut pour résister à un séisme de cette taille-là. Donc, ils ont probablement bien suivi les normes, mais ces normes étaient insuffisamment calculées. La relation entre les animaux et puis des observations précurseurs, sentir des choses avant que les humains le sentent, c'est quelque chose qui est regardé depuis longtemps. Il y a un certain nombre d'observations. La difficulté, c'est la relation entre ces observations et le phénomène en tant que tel. C'est-à-dire que... Est-ce que l'attitude des animaux qu'ils ont eue dans ce cas-là est différente d'autres cas pour d'autres raisons qui ne sont pas liées à un séisme ? Donc, c'est un niveau de comportement et de choses qui sont assez compliquées à analyser. Mais les animaux peuvent avoir une réaction qui sont liées à leur perception de choses que nous, on ne perçoit pas. Nous, on obtient, puisqu'on fait un appel à témoignage et donc on remplit un formulaire en ligne en répondant à un certain nombre de questions. Et puis, on a des observations. Et régulièrement, on a dans ces observations, voire dans des mails que l'on reçoit, soit il y a eu un séisme quelques minutes avant, mon chien a fait ça, des comportements anormaux que les gens considèrent anormaux et qui mettaient en relation avec le séisme. Soit ils ont une perception avant un événement sismique et que c'est relié. Et donc, ça veut dire qu'avant un événement sismique, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une information qui est arrivée, un gaz qui est émis, qui fait réagir un animal de façon anormale, ou tout simplement qu'il est plus sensible au mouvement du sol et il se rend compte que le bruit de fond, entre guillemets, n'est plus le même, il y a quelque chose qui a changé. Et ça, ce sont des comportements qui sont très difficiles à analyser au jour d'aujourd'hui. Et la relation direct comportement animal-événement est quelque chose de très compliqué à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Il y a plusieurs aspects qui sont intéressants dans cette question du lieu où on habite et de ce qu'on construit dans ce lieu-là. Alors le lieu où on habite, c'est rarement des lieux nouveaux. Ce sont des lieux qui partent d'une démarche historique, en dehors de quelques villes particulières qui ont été construites au milieu de nulle part. Et le principe des gens, c'est qu'ils veulent avoir de l'eau. Donc on va être dans des endroits où il y a des rivières, donc des dépôts sédimentaires. Et s'il y a des dépôts sédimentaires et des rivières, c'est qu'il y a de la déformation, on crée des montagnes, on crée de la topographie, on va avoir de l'érosion, on va créer tout ça. Donc on est dans un système, on va dire, dynamique, où on a de la transformation et du mouvement. Et le séisme en fait partie. Après, qu'est-ce qu'on va construire à cet endroit-là ? On va construire historiquement des bâtiments. Le temps que les séismes se produisent, on va peut-être changer le style de construction pour essayer de trouver quelque chose qui a mieux résisté. Donc on va un peu alater notre style de construction. Et puis après, on a une évolution des constructions qui sont assez phénoménales au cours du XXe siècle, avec notamment des systèmes très hauts. Alors là, c'est pareil, ce n'est pas parce que la tour est haute qu'elle ne va pas résister au séisme. Si elle est haute et elle a été dimensionnée pour résister au séisme qui peut avoir lieu dans la région, on peut construire des structures d'une certaine hauteur qui peut résister au séisme. Le Japon a un exemple. Ils ont des séismes assez importants, au moins magnitude 6, entre 6 et 7 assez régulièrement. Et ils ont des constructions qui, principalement, les constructions récentes, tiennent malgré la taille de l'immeuble. Et parce qu'ils ont pris, dans la conception du bâtiment et dans sa fabrication, ils ont pris en compte ces aspects-là. Les gènes de bâtiments se sont effondrés dans la secours sauture. Le pire des désastres s'est produit au Winsor Plaza, bâti il y a 4 ans, est supposé à l'épreuve des séistes. Le principe d'un bâtiment parasismique, si tous les bâtiments étaient parasismiques, s'ils jouent leur rôle, vous avez un séisme, le bâtiment ne va pas s'effondrer. Il ne va pas s'effondrer sur vous et vous êtes protégé dans le bâtiment. A la limite, si ce bâtiment est fissuré de partout, mais qu'il est debout, que rien ne s'est écroulé sur vous, et que vous pouvez sortir du bâtiment, il a rempli son rôle. Là où il y a la difficulté, c'est effectivement, une fois qu'on a eu une secousse qui a endommagé un bâtiment, on n'y rentre pas après. Parce qu'on a des répliques, pourquoi pas, on peut avoir une secousse plus forte. C'est quelques cas rares, mais ça peut arriver. Et puis on peut avoir des répliques plus faibles, mais avec suffisamment d'énergie pour faire tomber ce bâtiment. Donc ce bâtiment qui était parasismique, là on voit qu'il a été détruit. On peut avoir l'idée d'un bâtiment qui a été affaibli et qui s'effondre après. Alors là, ce qui est un petit peu surprenant dans le film, c'est que si le bâtiment n'a pas été affecté par le premier événement et qu'il y a très très peu de dégâts en dehors des étagères qui sont tombées, enfin pas des choses à la structure du bâtiment, il y a peu de raisons que pour une secousse, une réplique, donc une secousse plus faible, le bâtiment s'effondre en tant que tel. La relation un peu entre les barrages et les séismes, déjà un barrage, on va généralement le faire dans une région et du relief. On peut se retrouver dans certains cas à mettre le barrage très très proche, voire sur une faille. Donc effectivement, si cette faille-là va jouer, non seulement elle va créer un séisme et puis un mouvement du sol, mais elle va fortement affecter le barrage. Et pour les barrages aussi, normalement, il y a un dimensionnement. Alors il y a quelques cas dans le monde où on a eu des barrages détruits par les séismes, mais on a plutôt, les cas qui sont les plus regardés par les sismologues, c'est plutôt quand les barrages, quand on met en eau un barrage, quand on remplit un barrage ou quand on le vide, on change l'état de contrainte dans le secteur autour du barrage et on génère de la sismicité. Et est-ce que cette sismicité en tant que telle, ou ce changement de contrainte, peut être un initiateur d'un séisme qui aurait peut-être eu lieu dix, cent ou mille ans plus tard, mais qui va, du fait du changement de la contrainte, provoquer le séisme en tant que tel qui serait arrivé à une échéance beaucoup plus grande. Donc effectivement, c'est plutôt sur ce côté-là où les gens se posent le plus de questions au niveau des barrages. Et dire que c'était une ville extraordinaire. Oui. Cette image de destruction, on a l'impression, on a un plan à un moment, on a l'impression que 100% des bâtiments sont détruits et qu'il n'y a plus rien qui reste, elle est très peu justifiée à l'échelle d'une ville. Tout simplement parce que ça supposerait que l'ensemble des bâtiments, ne résistait pas au séisme. Pas parce qu'on n'a pas construit une maison parasismique dans sa conception, que la conception qu'on a eue va automatiquement tomber. Donc ce qu'on voit en général dans les événements, même dans les événements assez forts, on voit des endroits où les destructions sont plus fortes que dans d'autres. Il y a aussi l'aspect que lorsque l'on mesure le mouvement du sol avec des capteurs, des accéléromètres sur une zone assez large, on va avoir des endroits, on va avoir des ondes qui vont être piégées, et puis des interactions entre les ondes qui vont être réfléchies. Et donc on va avoir aussi une variabilité du mouvement du sol. Il ne va pas être homogène à l'échelle d'un bassin. Imaginons une ville grande, un peu comme ici, construite dans un grand bassin sédimentaire avec des dépôts et puis des rivières. Plus la profondeur, l'épaisseur du bassin est importante, plus la fréquence des ondes qui vont être amplifiées sera basse. Et plus le bassin aura une faible épaisseur, plus les fréquences seront hautes. Et donc, même si on a l'ensemble des bâtiments identiques construits dans un bassin, on aura des bâtiments qui auront résisté, parce que la fréquence la plus forte du mouvement du sol sera en dehors de la fréquence de résonance du bâtiment. Donc cette notion de destruction totale, c'est une notion assez rare, surtout vu le type de bâtiment qu'ils montraient. Il y avait des ismuebles, il y avait des maisons, il y avait quand même des bâtiments différents à ce niveau-là. Par contre, on peut avoir, comme dans la ville de Bâle, le séisme qui induit un autre phénomène qui va être le feu, et qui lui-même va détruire la ville. On va prendre l'exemple au Japon. Bon, le séisme lui-même, probablement, n'a pas détruit les maisons en bord de côte, mais c'est le phénomène à lui qui est la vague qui, lui, a détruit les villes. Et là, effectivement, dans le cas de la vague, la ville ne reste plus rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada